Gretz Campbell, qui est l'héroïne du dernier message, est une écossaise. C'est une inspectrice qui a été mise au placard parce qu'elle avait eu des problèmes de poids et elle avait raté une enquête à cause de ce problème-là. Donc elle essaye de remonter, mais ça ne marche pas très bien. Et puis un jour, il y a son inspecteur, son directeur qui l'appelle, qui lui dit « Cool, je n'ai personne sous la main. Il y a eu un meurtre, a priori, dans un monastère à Iona, qui est une petite île au large de l'Écosse. Vas-y, parce que je n'ai personne d'autre. » Et elle se dit « Là, c'est la chance de ma vie de pouvoir prouver que je suis revenu, que maintenant je suis capable de faire des choses. » Et cette enquête va l'emmener forcément beaucoup, bien plus loin que juste un meurtre dans le monastère de Iona. Et elle va être confrontée à des questionnements métaphysiques qui vont, elle-même, la mettre à l'épreuve, mais surtout qui vont lui permettre de renaître, en tout cas, on l'espère pour elle. Alors c'est vrai que le dernier message se terminait sur une espèce de suspense cliffhanger, puisque Grace Campbell a dans son appartement une pièce qui est fermée par une porte blindée. Et derrière cette pièce, on ne sait pas, derrière cette porte, on ne sait pas ce qu'il y a. Et elle a très peur d'y aller. Elle n'ose pas ouvrir de nouveau cette porte. Et donc l'histoire se termine sur ce suspense-là. Et donc le prochain roman, qui sort le 16 septembre, va s'ouvrir sur l'ouverture de cette porte. Donc vous allez savoir tout de suite ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas forcément agréable, mais vous allez voir ce que Grace cache derrière cette porte. Et forcément, ça va être le début d'une nouvelle enquête pour elle. Ce que je peux vous dire sur le prochain roman, déjà je peux vous donner son titre. Ça s'appelle « Le passager sans visage ». Qui est cet homme ou cette femme ? Parce qu'on ne sait pas qui c'est. Pourquoi Grace doit à tout prix le retrouver ? Tout ça, c'est ce que vous allez découvrir dans le prochain roman. Parce que derrière cette porte, il y a un grand secret pour Grace. Et ce secret la ramène sur des drames personnels qu'elle a pu vivre jadis. Et son enquête va l'emmener assez loin dans les confins de la forêt noire. Et la forêt noire, c'est quoi ? C'est là où sont nés, en fait, où se sont fabriqués les contes de fées. Et les contes de fées portent très mal leur nom en réalité. Ils sont terribles, ils sont glaçants. Et à travers mon enquête pour écrire ce livre, parce que je fais toujours des recherches historiques, scientifiques pour écrire, j'ai découvert que l'un des contes que tout le monde connaît et des plus glaçants est très, 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 très probablement inspiré de fées réelles. Et ce qui le rend encore plus violent, encore plus terrible. Donc on va découvrir ce genre de choses-là. Et tout ça est lié à l'enquête de Grace, bien évidemment. Et est-ce que les ogres, les monstres, les loups des contes de fées ne représentent pas d'autres personnes aujourd'hui ? C'est un peu la question qu'on peut se poser à travers ce prochain roman. L'écriture de Polar est, je pense, le style et le plus parfait pour parler de tout. Et surtout des sujets les plus compliqués, historiques, scientifiques, métaphysiques. Parce que le Polar, c'est une lecture qui est souvent addictive, qui est souvent agréable. On a envie de connaître la suite. Donc on est pris dans une narration qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et il est plus facile pour l'auteur, je trouve, d'y glisser justement des informations qui, lorsqu'on les présente de manière frontale, sont un peu rebutantes. Mais raconter ou tisser à travers, comme ça, une histoire captivante, passe et amène le lecteur à prendre du plaisir, puis peut-être aussi à réfléchir, à se poser des questions. En tout cas, moi, c'est le retour que j'ai de la plupart de mes lecteurs. C'est de me dire, voilà, j'ai pris du plaisir à lire parce que j'avais envie de savoir la suite. Et à la fois, à la fin, j'étais là, mais si c'est vrai, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Mais dis donc, ça change tout. Je ne savais pas si, je ne savais pas, je vais vérifier. Et ça, ça leur fait du bien parce que ça les nourrit sur la longueur. Et ça laisse une empreinte, une trace qu'ils peuvent transporter avec eux au cours de leur vie et les nourrir, en fait, dans leur existence. Donc, pour moi, c'est l'idéal du polar pour ça.